Les véhicules portant l'écusson Maybach, comme le Mercedes Maybach G et LS 600 2022, offrent le summum du luxe et offrent une expérience de transport aussi riche que du caviar. Un V8 à double turbo-compresseur se trouve sous le capot et entraîne les 4 roues via une boîte automatique à 9 rapports de série. La puissance est abondante et le G et LS 600 glissent avec la suspension pneumatique. Mais le G et LS 600 concernent moins son groupe motopropulseur et son châssis que son habitacle rembourré, qui convient au vrai roi, aux stars du sport et aux gestionnaires de fonds spéculatifs qui posséderont l'un de ces palais sur roues chiques. Le cuir n'a pas, le bois haut de gamme et d'autres finitions haut de gamme confèrent à l'intérieur un environnement de type salon. Une paire de sièges arrière s'inclinent et vous masse. Le compromis est que le G et LS 600 n'est pas aussi pratique que ses homologues de marque Benz et AMJ, car il n'est pas proposé avec une troisième rangée de sièges et son espace de chargement est beaucoup moins spacieux. Ce ne sera pas un problème pour les acheteurs qui recherchent ses qualités si barriques. Pour sa deuxième année sur le marché, Mercedes Maybach n'a apporté aucun changement notable au G et LS 600. Cela signifie qu'il est tout aussi luxueux, tout aussi exclusif et tout aussi cher que l'année dernière. Prix de Maybach G et LS 600 au Maroc A partir de 2 300 000 dirhams marocains. Si vous êtes à la recherche d'un VUS de luxe à prix élevé, vous n'écouterez guère nos goûts au moment de décider des options à commander. De plus, Mercedes Maybach rend la plupart des choses standards, y compris un mode de conduite semi-autonome, un revêtement en cuir n'a pas et de belles garnitures intérieures et extérieures. Nous vous suggérons cependant de parcourir les nombreuses options de personnalisation pour vraiment personnaliser le G et LS 600. Moteur, transmission et performance Le V8 biturbo du G et LS 600 développe 558 chevaux et peut faire passer le gros SUV de luxe, de 0 à 100 km par heure en 4,8 secondes, selon Mercedes Maybach. Le moteur est assisté par un système hybride de 48 volts qui donne un petit coup de pouce supplémentaire dès le départ. Si ce n'est pas assez rapide pour vous, découvrez le Mercedes AMJ G et LS 63, qui propose une version de 603 chevaux de ce groupe motopropulseur et abondit à 100 km par heure en seulement 3,6 secondes sur notre piste d'essai. Lors de notre premier essai routier, nous sommes repartis impressionnés à la fois par sa qualité de conduite douce et soyeuse et par sa maniabilité confiante. Une suspension pneumatique est standard, et elle dispose d'un mode Maybach qui efface pratiquement les bosses sur la route. Économie de carburant et MPG du monde réel Les pas attribués au G et LS 600 des cotes, d'économie de carburant de 25 km pour gallon en ville et de 36 km pour gallon sur autoroute. Ce ne sont pas des estimations particulièrement efficaces, mais nous sommes certains que les gros dépensiers qui achèteront le G et LS 600 contre des modèles comme la Bentley Besantega et la Rolls-Royce Culinaan ne seront pas trop préoccupés par l'efficacité énergétique. Lorsque nous aurons, l'occasion de tester le G et LS 600, nous l'emmènerons sur notre itinéraire d'essai d'économie de carburant sur autoroute à 120 km pour heure et mettrons à jour cette histoire avec les résultats. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant de la classe G et LS, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement Alors que le SUV de classe G et LS de marque Benzettune, affaire à trois rangées, le Maybach G et LS 600 n'offrent que deux rangées, qui offrent toutes deux des fonctions de chauffage et de massage. Les sièges arrière sont l'endroit où il faut être, avec des hectares d'espace pour les jambes et deux sièges inclinables à réglage électrique, rouler à l'arrière s'apparente à voyager dans les cabines les plus chiques des compagnies aériennes de première classe. Un banc à trois côtés est également proposé, mais allez, le traitement exécutif est ce que c'est si ouvi. Le cuir n'a pas recouvre le tableau de bord, les panneaux de porte et les sièges, tandis que les garnitures en bois véritable avec une belle rayure ajoutent une touche de classe. Un diffuseur de parfum aide les occupants à créer l'oasis sensorielle qu'il mérite après une dure journée de richesse. La capacité de chargement n'est pas aussi généreuse ici que dans la classe G et LS régulière puisque les sièges arrière sont fixés et ne se replient pas pour accueillir des objets plus volumineux. Mercedes Myback dit qu'il y a encore environ 19 pieds cubes d'espace derrière les sièges arrière et offrira un bel ensemble de bagages sur mesure. Info divertissement et connectivité Deux écrans d'infodivertissement de 12,3 pouces utilisent la dernière interface logicielle MBU de Mercedes-Benz et les passagers arrière disposent de deux écrans de 11,6 pouces qui peuvent lire des films ou contrôler le système audio. Un système audio Burmeste est également disponible et comprend 27 haut-parleurs incroyables. Fonctions de sécurité et d'assistance à la conduite Une suite de fonctionnalités d'assistance aux conducteurs de haute technologie est standard pour donner un coup de main à votre chauffeur lors de longs trajets. Pour plus d'informations sur les résultats des tests de collision du G et LS 600, visitez les sites web de la Nationale E-Wave Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for E-Wave Safety, IHS. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent freinage d'urgence automatisé de série avec détection des piétons, avertisseur de sortie de voie et aide au maintien de voie de série, régulateur de vitesse adaptatif de série avec mode de conduite semi-autonome, Mercedes-Maybach G et LS, de quelles caractéristiques de sécurité disposent-ils ? Juste une partie de la technologie qui fait du LSI ou V de Maybach un tour de force, technologique. Contrôle du corps réactif Basé sur la suspension pneumatique-hermatique, ce système offre un nivellement automatique ainsi qu'un support d'amortissement actif. Une pompe hydraulique à entraînement électrique, pas d'erreur, est utilisée pour aider à amortir le mouvement du véhicule et il ne roule pas, ne s'accroupit pas ou ne tangue pas autant. Incroyablement, sur des chaussées en « mauvais état » comme la nôtre, le système est même capable de récupérer l'énergie des forces ascendantes et descendantes générées, réduisant de moitié environ les besoins en énergie. Courbe La Mercedes-Maybach G et LS s'inclinent activement dans les virages jusqu'à 3 degrés. Cela se fait à l'aide de la suspension pneumatique-hermatique et du système hybride léger de 48 volts. Effectuée en 3 étapes, il aide la maille BAC à se comporter efficacement comme une moto et réduit les forces latérales agissant sur les passagers. Balayage de la surface de la route Deux caméras balayent en permanence la surface de la route devant le véhicule et fournissent une sorte d'image tridimensionnelle de la route devant. Lorsque des imperfections de surface sont détectées, un message est envoyé à la suspension pour « qu'elle s'adapte au mieux », avant même que le mauvais point ne soit atteint. Fonction de récupération Mode rebond Inclus dans le cadre du programme de conduite hors route, il est destiné à aider à libérer un véhicule du sable profond ou de la gadoue. Pour ce faire, le niveau de suspension est automatiquement relevé et abaissé plusieurs fois en succession rapide. Cela augmente puis réduit la pression sur les pneus, améliore la traction et aide le G et laisse à se libérer. Voir ces SUV de 2,7 tonnes rebondir comme un Lauraïd est cependant tellement amusant que la plupart des propriétaires l'utiliseront principalement comme un tour de fête. Assistance à la direction évasive Entre 20 et 70 km par heure, l'Evasive Steering Assist peut aider le conducteur à manœuvrer et à éviter un piéton. Pour ce faire, la voiture utilise un système de détection des piétons alimentés à la fois par caméra et radar, pour calculer précisément le couple de braquage, avant de l'appliquer pour tourner le volant. Couverture de garantie et d'entretien La couverture de garantie de Mercedes-Maiobac est assez basique, mais elle offre une couverture jusqu'à un an de plus que les polices, fournies avec les nouvelles Bentley. Il n'y a pas d'entretien programmé gratuit inclus dans la vente, mais les vidanges d'huile et la rotation des pneus sont une autre dépense que nous pensons que les propriétaires d'un SUV aussi cher trouveront abordable lorsqu'ils les paieront eux-mêmes. La garantie limitée couvre 4 ans ou 5 000 km. La garantie du groupe motopropulseur couvre 4 ans ou 5 000 km. Pas d'entretien programmé gratuit. Les véhicules portant les culs sont mailleux bas.